Bonsoir tout le monde, ce soir c'est notre dernière rencontre autour de l'Universaire. Nous avons l'honneur de recevoir François-Alexandre Gloday, bonsoir, c'est le président fondateur de la startup team.com et il va nous parler ce soir des outils collaboratifs, quel est leur avenir et sommes-nous dans la bonne voie ? Juste pour parler deux mots de sa formation, vous voyez il est assez jeune, il a aussi un grand avenir devant lui, il est ingénieur de l'école internationale des sciences du traitement de l'information en génie informatique à Sergi et il a aussi un master en management de l'école supérieure de commerce de Grenoble. Il a d'autres activités très orientées dans le monde des étudiants, il a fédéré une organisation de 25 000 étudiants en tant que vice-président fondateur et il a été s'il veut compléter un peu plus sa présentation, je lui laisse la liberté de le faire. Après sa présentation, il aura un débat que j'espère sera assez vif puisque les outils collaboratifs sont quand même un sujet assez récent, surtout dans sa modalité virtuelle, dans le cloud et donc on ne sait encore pas du tout ce qui va se passer d'ici 5, 10, 10, 10, 20, 30 ans. Je lui laisse la parole. Merci. Merci. Bon, ça va marcher. Je reste assis pour un moment, je suis peut-être à l'oubli de ne pas, je suis peut-être compité un petit peu, qu'est-ce que je veux dire d'aujourd'hui, je suis un peu indépendant de mon CV, j'ai également mon activité, je suis recruté entre nos entreprises, c'est pour ça que je n'en fais pas. Je suis administrateur du comité Richeloup, qui est un organisme de fédération des entreprises. Donc jusqu'à présent, c'est surtout des groupes, des startups, des groupes, des chaussures, des chaussures, des chaussures, des chaussures. Ça marche bien, ça marche ? Ça marche, mais on va peut-être pas bien, on va voir. Un, deux ? Ouais, sinon on va changer. Ça, ça a l'air mieux. Oui, donc je disais que je suis aussi administrateur d'une association qui s'appelle le comité Richelieu, et donc qui fédère vos 400 aujourd'hui de l'innovation, et qui est notamment membre fondateur du Pacte des Rieux, vous avez déjà entendu parler. Voilà, sur mon CV, sur mon parcours, j'ai 27 ans aujourd'hui, enfin, bientôt ma vie, on a encore 26. Parcours professionnel, essentiellement un stage, un long stage, six mois, renouvelé pendant un an et demi pour une entreprise en tant que consultant en freelance, je pense avoir rencontré dans cette petite place. Un stage qui a été quand même assez intéressant et qui a fondé un petit peu ma vision, que je vais vous présenter, des outils collaboratifs, mais aussi d'IT plus généralement, des évolutions qui vont avoir lieu. Et surtout, qui m'a marqué parce que je suis tombé dans une DSI, enfin, je ne suis pas la DSI, mais pas cette DSI, qui avait des révélations visionnaires comme le fait que le smartphone soit un phénomène de mode assagé. Voilà. On était en 2010, Apple commençait tout juste à sortir, on était encore en plein Blackberry et HP, je devrais dire « Feu Blackberry » et « Feu HP ». Voilà, donc c'est un petit peu ce qui l'a fondé, cette vision. Alors, pour info, mes travaux à cette époque, pourquoi je me permet un petit peu de dire que la DSI visionnaire, mes travaux à l'époque, c'était justement de faire de l'anticipation, puisque j'étais chargé de sourcer un outil de gestion des formations pour l'ensemble du groupe, c'est justement tout officiel. Et à côté de ça, on a vite vu que je pouvais faire plein de choses avec eux, et donc on m'a mis sur le futur de l'intravex, dans cette crise d'action avec l'équipement de l'éducation. Donc voilà, j'avais été assez exposé là-dessus et c'est là où j'ai forgé les premières conditions que j'ai ensuite complétées au sein de Timé. Donc, ma première chose, c'est pour ça que votre présentation peut être un petit peu piquante parfois, je peux dire, bien, mais elle est le fruit de réflexion, non seulement sur les outils collaboratifs, ce qui est un IT en général, mais aussi sur la place qu'a cet outil dans la société, dans l'écosystème, et comment tout va être. Bon, brièvement, l'outil collaboratif, alors c'est un terme qui s'appelle Galway d'aujourd'hui, il y a plein d'outils. A votre avis, quel est l'outil ? Le but utilisé ou l'un des préférés pour collaborer de vos salariés, je crois que c'est un moment les plus jeunes, ou quels vos salariés aujourd'hui dans le monde ? Alors, je vais vous surprendre, c'est pas SharePoint ? C'est Google. C'est Google, ou alors c'est Facebook, tout simplement. Alors, ceux qui croient que les proxys ont bloqué Facebook, bon, je vais pas dire c'est bête de demander jusqu'au cloud, mais la 4G, je pense pas qu'on va arriver à bloquer aujourd'hui dans les infos. Or, tout le monde travaille, quand on a pas un outil sur internet, on va tchèchècher. Donc ça c'est aussi quelque chose que je vais aborder un petit peu plus tard là-dessus, qui est que notre génération, la génération Y, a appris pendant toute son enfance une chose, c'est le compte en légal. Télécharger la musique, c'est illégal. Pas grave. Plein de choses comme ça, aujourd'hui, et qui font notre société aujourd'hui. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que les outils ne sont jamais que le reflet de l'utilisateur aujourd'hui, et la majorité de l'entreprise, là, on est face à une sorte de contradiction qu'on voit également politique. Partout dans la société, la classe dirigeante, les dirigeants des sociétés, les dirigeants de la société en général, en pratique, sont issues du baby boom, sont issues de la pré-guerre, et la majorité de la population du moins dans l'entreprise, sont des générations X, des générations grecques, et bien quelles générations Z. Et chacun a une grille de lecture qui sont complètement différents. Ça, donc ça, je ne sais pas quoi qu'il dit, c'est un paléo anthropologue de renom, du collège de France, je passe café. Il le dit tout simplement, et il dit voilà. Aujourd'hui, la classe dirigeante, elle a connu une période de de l'entreprise, et le point ça se passe. C'est 30 ans et 8. Tout était plus loin facile, le prédient plus facile, donc vous pouvez croire facilement. Puis est venue la génération X, et elle, c'est tout à fait. Les épidémies, la guerre, l'enverser. La génération Y, qui a essayé de ramasser les morceaux, et puis, puis surtout, l'émergence du numérique, l'émergence de l'ATI. Quand même t'as la génération Z, elle est guidée dans l'ATI, et le général, elle est là, on va faire carré. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en considération. C'est pour ça que ça fonde aujourd'hui, et c'est le premier à ce que j'essaie de développer, les nouveaux sous-titres de collaboration. Ce collaborer, c'est faire travailler ensemble les êtres humains, les hommes, et donc ces différentes générations, et surtout ces différents individus qui se génèrent. Ils ont tous des profits un peu différents, ils sont très individuels, ils sont très individuels, ils sont très collaboratifs. Il faut ça faire ça. Et aujourd'hui, on a une émergence d'outils fabuleuse. Tibio en étant, moi j'espère. Mais, je ne sais pas, par exemple aux États-Unis, un outil qui peut vous parler plus, c'est Slack, qui est un outil fabuleux pour ce qui est du chat en temps réel, avec partage de données, avec partage de documents. Un outil qui est beaucoup rentré dans les entreprises, qui s'appelle Dropbox. Aujourd'hui, plus de 300 millions d'utilisateurs, plus de 90 millions d'entre eux que je peux dire. Voilà, des outils comme ça. Seulement, quand on arrive en France et quand on en parle d'OVNC, vous me confirmerez, vous m'infirmerez. Tout de suite, la première réaction, c'est avec, c'est une fuite de sécurité, c'est des problèmes, on voit des problèmes. C'est vrai. C'est vrai. La NSA a des bagues d'orces dans Dropbox ou dans Google. L'une des vice-présidentes, des membres du conseil d'administration de Dropbox, c'est le pont de David Rice, l'ancienne secrétaire d'État américain. On peut douter de leur neutralité. Mais il y a un élément qu'on n'arrivera pas à éliminer, c'est que ces outils plaisent, c'est que ces outils sont adoptés par l'utilisateur. Donc, essayer de l'hybridé, c'est en quelque sorte vrai à l'échec. On le voit tout le temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Facebook. Est-ce que vous croyez avoir réussi à bloquer Facebook ? Non. Parce qu'on est habitué à aller voir ailleurs, habitué à chercher d'autres manières. Vous voyez ? Là, aujourd'hui, je prends un exemple. J'ai un Mac, j'ai un partage de connexion. Aujourd'hui, j'ai Internet comptable parce que j'ai Wifi ici, parce que j'ai mon smartphone à côté. En entreprise, je peux maintenant faire exactement la même chose. Voilà. C'est toutes ces choses-là qui font connexion à Wifi. Et pourtant, c'est une bonne chose. Alors, les pratiques de sécurité, on pourrait y revenir. Il y a notamment le fait que la donnée soit décentralisée. C'est justement des solutions de la sécurité. On n'a pas d'autres solutions comme l'hybridé. On en parle beaucoup en France. Aux Etats-Unis, ils s'apprennent doucement dans ce mot-là. Pour d'autres, prendre plus au sérieux comme HP. Il y aura qu'il arrive. Donc, voilà. Donc, les outils de collaboration, il ne faut pas les voir forcément comme des ennemis. Je parle de ceux qui sont adoptés par le marché. Ceux qui sont adoptés par l'entreprise sont toujours adoptés par l'entreprise. Par l'utilisateur, c'est autre chose. SharePoint, c'est un bon exemple. Enfin, moi, j'ai... Bon, je fais une petite digression, mais voilà. SharePoint, c'est pas une langue contre l'autre, mais j'ai voulu essayer de l'utiliser. Sincèrement, j'étais là pour essayer de partager des documents, partager des choses sur SharePoint. Sur SharePoint 2010, à l'époque, j'ai l'impression. J'ai juste voulu... J'étais dans un SMCH. Je suis informaticien, j'étais dans un SMCH. Je voulais partager des documents. Par exemple, on va dire qu'ils y allaient parce qu'ils comprenaient. Et les RH, tous nos autres stakeholders, personne n'y allait. J'ai vite compris pourquoi. Pour pouvoir mettre un titre, il fallait que je passe c'est du code en HTML. Il faut pouvoir le mettre en rouge et en droit. Bon. Moi, j'ai fait de la formation HTML. Ça va. Je prends ça. Mon manager de 60 ans, il a toujours été dans l'entreprise, dans les départements RH et le financier, j'ai dit à mail et il en est à des kilomètres à la main. Par contre, on lui met Doodle dans les mains, on lui met Dropbox, on lui met Google. C'est l'outil. On lui explique rapidement, il sait l'outil. Voilà. Et ça, c'est une force pour ces outils que nous, malheureusement, n'utilisent pas. Les entreprises, les outils, consultent. Pour une raison simple. C'est qu'elles sont conçues pour les besoins d'entreprise. Pas les besoins d'utilisateurs finaux. Pas les besoins de productivité, comme on veut le dire. Pour les besoins, le champ s'utilise. Il était ici. Voilà. Donc, il y a une illustration de ça qui est assez forte puisque ces deux dernières années ont eu beaucoup de changements avec ces outils. C'est que les deux tiers des entreprises de l'IT ont vu leur directeur marketing sauter au cours de ces deux dernières années. Ces trois dernières années. En vrai, l'exemple le plus évident, ça reste Microsoft. Microsoft, je me rappelle encore, quand on est rentré dans la pétinière de Sergi, on a dit clairement, voilà, Microsoft, honnêtement, s'ils ne changent pas de stratégie, ils sont là. Les problématiques. Le lendemain, le surlendemain de cette interview-là, le directeur marketing de Windows a été licencié, puisqu'ils ont mis deux ailes que je ne sais pas, etc. Et je crois que moins de six mois plus tard, Steve Ballard est mentionné. Et aujourd'hui, avec cette planadette-là, ils ont refait complètement leur stratégie. Et il est 4 tonnes. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient vraiment du mal, ils avaient raté le virage du mobile, ils avaient raté le virage du cobre, ils étaient encore sur des vieux modèles, ils oubliaient rester pour faire un système un peu fermé. Aujourd'hui, c'est un nouveau en compte. Ils ont une Open Graph, ils ont Office 365, qui a une progression phénoménale entreprise. Alors, justement, parce que c'est tout en tout cas. C'est là où c'est intéressant. Mais, qu'ont fait ces outils ? Qu'est-ce qu'a fait Microsoft ? Il l'a fait, comme à son habitude. Il fait 30 ans qu'il fait ça. Il l'a copié. Il l'a copié Google, il l'a copié Microsoft, il l'a copié Aplug, il l'a copié Ewardage. Il l'a copié. Du coup, il s'est retrouvé avec des outils qui correspondaient aux usages des utilisateurs. Et là, tout de suite, on a vu que c'était une adoption. Office 365, je crois que c'est aujourd'hui l'outil le plus adopté dans l'entreprise. Tout simplement parce que ça fournit ou de manière officielle les outils que Richard n'avait pas. Enfin, ça c'est qu'ils sont là-dessus. Et tout ça révèle quoi, en fait ? Je vais essayer d'avancer quand même dans mon script parce que je me digresse pas mal. Tout ça révèle quoi ? Ça révèle que les décisions aujourd'hui, dans les décisions, en tout cas l'adoption de l'outil, n'est plus déterminé par la tête. On n'est plus sur du haut en bas. On est sur du bottom-up. C'est la foule qui adopte et qui oblige les dirigeants à prendre des décisions et adopte. Aujourd'hui, on compte des start-up. Vous êtes une start-up qui fait l'inverse. Vous avez beaucoup de difficultés à trouver des financements. Surtout parce que les financiers, les vicides, eux, ils sont juste pragmatiques. Ils ont bien vu que Dropbox avait la pré-efficience de croissants supérieurs à un Good Drive ou à Boxe, même, qui s'est concentré sur les entreprises. Boxe est né avant Dropboxe. Jean-Vibox représente moins de, je crois, 25% du utilisateur de Grand Boxe. Voilà. C'est quand même assez marquant. Un des outils favoris également, le plus utilisé aujourd'hui et qui est une mobilisation phénomène, c'était Jean-Math. Plus de notes en ligne. Alors bon, ils ont plein de trucs à côté. C'est absolument dégoût, d'ailleurs. J'ai du coup à l'encontre. On peut m'en passer voir. Mais, voilà, Evernote, les gens l'ont découvert, les gens l'ont apprécié, les gens commençaient à l'utiliser. Et comme c'est un outil qui est mobile, on ne l'autorise, on ne l'autorise pas, c'est bon. Je l'ai. Et je l'utilise. Je prends une note de réunion avec. Alors oui, il y a bien son état génie. Oui, c'est peut-être un problème. Encore que, voilà. Il faut parler de s'il est une seule source. Ok, s'il est une seule source. Et donc, c'est là où, en fait, on peut anticiper les faits. Alors, c'est une autre chose. C'est que tous les métiers sont concernés par cette transformation. Là, on parle des outils de collaboration classique. Je parle de prendre des notes, je parle d'envoyer des chats, envoyer des documents. Mais quand on regarde ce qui va arriver, le publicitaire, c'est-à-dire vendre, la relation client. Aujourd'hui, votre première source de relation client ne sont plus vos commerciaux. Ce n'est pas votre département de marketing. C'est Facebook, Twitter, Google+, Google. Voilà. Les choses ont été décentralisées comme ça. Les gens se sont appropriés. Il y a une véritable désintermédiation des acteurs traditionnels. C'est pas exact. Ces nouveaux usages font que les consommateurs interagissent entre eux et interagissent avec l'entreprise. Il y a des nouveautés. Et ça, c'est le pétrole pour l'entreprise. Avec notre big data, vous analysez les réseaux sociaux, vous analysez vos emails, vous savez ce que vos clients pensent. Ce que vous êtes en pensent. Vous savez peut-être même pourquoi les gens ont refusé d'acheter votre produit. Vous avez ici une source de données pour identifier les signaux faibles. Ces fameux signaux faibles qui nous permettront d'innover plus tard. Donc il ne faut pas. En tout cas, je parle de ça. Ça peut être aussi bien dans la production, avec de la robotique, là-haut. Là-haut, voilà, c'est à la fois un grand public et très entreprise. les Google Glass qui étaient destinés à l'entreprise. Personnelles, c'était difficile un petit peu d'y croire, de l'aller avec un écran. Aujourd'hui, les professionnels les regardent et les utilisent comment on peut les utiliser. Les Oculus Rift, aujourd'hui, c'est un système de jeux vidéo de gens qui très bien de l'acheter. C'est un système de conception 3D de voitures, par exemple. Ou de nouveaux bâtiments. Voilà, des bâtiments avant même qu'ils soient construits. Tout un système de technologie comme ça qui commence par le grand public pour éduquer le grand public, qui est mon grand public. Et donc, cette adoption, comme je disais, ça ne sert à rien de lutter contre. La lutte est verte. C'est, pour une simple et bonne raison, c'est que c'est beaucoup plus profond que simplement à caprice d'utilisateur. C'est un véritable changement de société, c'est un véritable changement de logiciel. C'est une bête politique. C'est un changement de logiciel et de mentalité. Et donc, comme au 19ème siècle, certains ouvriers se battaient contre l'étruzet devant l'Angleterre des machines à tisser parce que ça allait tuer leurs emplois. Au final, on a quand même tissé des tissus avec des machines à tisser et puis on a été encore bien fiers après. Voilà. C'est vraiment un changement profond. Ça, je vais te le dire. Je vais l'illustrer. Et donc, voilà. Et donc, du coup, ça pose la question de quelle est la place de l'ETSI là-dedans ? Puisque si tous les utilisateurs se mettent par seul coup, et bien seul à être propres l'ETSI, enfin, oui, petite parenthèse, les geeks sont par peu. Maintenant, aujourd'hui, dans les écoles de marketing, on n'apprend à coder. Ça donne aussi une image d'une personne qui va rentrer en entreprise dans les prochaines années. On en parle même en primaire. Donc, c'est bien. Donc, la TSI va passer de cette tête de pyramide, je crois, c'était de l'IT, à un rôle de nécessaire à accompagner ça. Comme je viens de dire, voilà, les gens, ça va devenir l'anarchie. C'est bonne. Mais, une anarchie. Et, il va falloir, à un moment donné, pouvoir organiser ça. Ou du moins, faire en sorte que ça tourne tout ça. Que ça tourne au mieux. C'est-à-dire que, je prends toujours l'exemple de mon qui directeur de marketing ou responsable de code commercial. Il a des comptes à rendre avec sa hiérarchie, donc il va utiliser un premier outil de gestion de tâches ou de sportives. Il doit aussi gérer ses commerciaux, le fait qu'il a acheté un CRM classique. Et puis, je ne sais pas, il pourrait utiliser Slack pour sa gestion de projet avec ses ingénieurs à vendre. Par exemple. N'importe quoi, j'imagine un environnement de ce genre. Aujourd'hui, aujourd'hui, quels sont ses alternatives ? Il va faire seulement du outil à la DSI, qui va mettre 3 mois à l'étudier, 3 mois à faire un cahier des charges, 6 mois à faire un appel d'offres, un an, un an, qui va par la suite avoir peut-être, j'ai vécu un an de conflit interne entre différents patrons et différents fournisseurs qui se battent le mou pour pouvoir avoir le contrat. Et au bout de deux ans, il va livrer un produit qui nous reste aux besoins du commercial il y a deux ans. avec le mec, en tout temps, il a bougé, c'est lui-même, il a un autre produit, il a un autre besoin. Ça, je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des métiers de la DSI, c'est une réalité. Tu vois, ma compagne est un chef de projet dans un grand groupe. On va faire des commentaires, mais voilà, entre la définition des besoins, la définition des... toutes ces définitions que j'ai faites moi-même, on arrive très vite à quelque chose qui est complètement décorrélée, au moment où c'est livré, au moment où il y a des tests, ça ne correspond plus du tout à ce que le client voulait. En fait, ça n'a jamais correspondu à ce que le client voulait puisqu'il y a eu trois couches de MOA et trois couches de MOE entre le client, entre l'utilisateur final et des auteurs. Du coup, moyennement. Bref, ça, c'était la parenthèse. Mais du coup, les gens vont commencer à en avoir marre et surtout, ils ont l'habitude de pouvoir aller chercher via l'AppStore, via Internet, ce qu'ils ont besoin au moment où ils ont mis. Donc, ils vont tous s'accomplir des outils. Le rôle de l'Estil ne va pas être, comme je disais, la lutte est d'accord. Il ne va pas être de détruire, mais ça va être de l'accompagner. C'est là où Tignon en fait ce pari aussi. C'est-à-dire, voilà, il va y avoir plein d'outils. Dropbox, Google, Facebook, Goody, Twitter, qui ont un outil formidable que l'on va faire en sorte qu'ils puissent fonctionner entre eux. Qu'ils puissent fonctionner ensemble. Et puis que le directeur que l'Est utilise son CRM puisse communiquer avec le développeur qui utilise Asana, qu'il puisse lui-même communiquer avec son client qui utilise Jira. Un exemple. Plein de difficultés. Ça fait en sorte que chacun des outils lui correspondent le mieux, correspondent au plus près de ses besoins et surtout en temps réel. qu'on passe vraiment de l'architecture des systèmes d'information très structurés, rigides, décidés, à un système d'information déstructuré et collaboratif. Il faudra, bien sûr, s'ils ont organisé, du moins créer le lien. C'est comme un mode live ou une sauce pour que ça puisse prendre. Voilà. Le DSI, c'est créer la sauce. Comme ça, c'est nouveau. Et ça, ça change plein de choses. Ça change plein de choses. Ça change aussi les manières de manager, les manières de communiquer en entreprise. C'est vraiment un truc. Et pourquoi je dis que de toute façon, la beauté est vaine, c'est parce que c'est vraiment un changement très profond. Je vais voir comme le point de petite histoire de toute bête que tout le monde connaît. Dans les années 70, dans les années 70, je pars faire l'histoire de l'informatique. Je pars passer sur Turing, je pars passer sur tout ça, mais voilà. Dans les années 70, il y a un géant de l'informatique, numéro 1, qui truste le marché, qui s'appelle B&A, tout à fait, et qui est le roi de l'Internet. C'est top. Les grandes entreprises raffaillent ça. C'est super productif. Il y a deux bus dans la Cinco de Manet qui disent, « Moi aussi, je vais en venir. » Et puis, « Si moi, j'en viens, peut-être que mes amis, on va là. » Et eux qui sont nés dans la tête en pitouillant un peu l'hôpital, de se dire, « Je vais me faire un petit ordinateur. » Bon. Ils se sont dit, « On va appeler ça un album. » C'est marrant. Et voilà. Et en plus, ils se sont attaqués IBM directement. Je veux dire, les deux frontaux, ils étaient absolus là-dessus. Les résultats, ils ont commencé à faire la première organisation dans l'informatique. La micro-informatique. Il n'y a pas tout le monde signé à faire la micro-informatique, même IBM. Puis, ils se sont fait un peu enflé par Microsoft, il a sorti un deuxième logiciel pareil, avec les codes IBM. Ça fait pas mal. et on est parti sur un cycle de mainframes et de gros ordinateurs. On est parti sur un cycle de micro-ordinateurs chez les gens. Je vais faire le parallèle avec ce que j'ai dit auparavant, les DSI structurés, les DSI gestionnaires. et puis, là-dessus, il y a un nouveau géant qui apparaît, Microsoft, archi-dominant, de 1995 à 2007, je ne sais pas, qui est le roi de la micro-informatique. Et puis, là encore, il y a VUGUS, enfin VUGUS, le deuxième étant parti entre-temps, qui se dit, bah, ouais, mais l'entretien, c'est trop compliqué, c'est fait pour faire des grosses opérations. Pour aller sur Internet, on n'a pas besoin d'une grosse machine de gaz. qui a essayé de créer un écran tactile. Alors, ce qui est con, c'est que, enfin, ce qui est bête, c'est que le géant qui avait déjà pensé en 10 ans auparavant, mais que, suite à des guerres internes, il avait abandonné des projets. Il le lance en 2007, il décide, tu ne vas pas lancer la version, il va lancer une version téléphone. Ça, c'est l'iPhone. Alors, levé bouillier de tous les Microsoft users, ceux qui sont habitués à l'ancien système, comme je disais, avec la fameuse DSI, qui disait que, c'est une étude de gardeur. C'était une étude de gardeur, vous le savez. Il s'appuyait sur une étude de gardeur. Comme quoi, les smartphones allaient être passagers et tout ça. Et puis, je suis repassé deux ans plus tard, ils avaient tous été envoyés. Parce qu'encore une fois, la foule, ayant adopté la technologie, ils ont été contraires sur nous. et on retourne encore sur un livre aussi là-dessus. De même sur la data, sur le storage. Voilà, on est passé d'un monde un peu comme l'électricité du IXème siècle où chacun avait son usine électrique, où chacun avait son serveur, à un monde où on va tout mettre sur le cœur. comme on a tous ces centrales du client. Si on fait parler avec l'électricité, c'est assez intéressant parce que quand vous regardez l'électricité, aujourd'hui, tout le monde va avoir son délogan. Plus que du cloud en quelques années. Parce que j'ai déjà une réponse. Ça s'appelle le peer-to-peer. Simplement. Aujourd'hui, une des solutions qui a le plus fort taux d'adoption pour un file sharing, c'est VT5. VT, ça veut dire VTorrect. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est juste le logiciel qui nous a permis de télécharger de la visite, légalement pendant 10 ans. C'est le protocole. Voilà. C'est tout maître. Et VT. Le peer-to-peer, c'est pareil, une des grandes start-up françaises qui cartonnent en ce moment, c'est Infinite. C'est du peer-to-peer. Ça permet de faire du transfert de fichiers de gros volumes sans avoir du problème de croissance. C'est pratique. Un pour au cloud. Allez, dernier exemple, la télé. J'ai l'année dernière, AlloWeb, il y avait une spéciale intéressante présentée par la télévision. Est-ce qui vaut ? Calvair au bout de 2 millions de dollars, il y a pas mal. Qui s'appuie sur Instagram, qui s'appelle WebRTC, qui fait de la télévision par quelques pires. C'est simple, la bande passante pour du 4K, plus lourde, plus orange en train de s'arracher les cheveux parce que le jour où Netflix se met à faire du 4K, c'est les autres sautes. Et bien là, il le faisait avec toute façon. parce que c'était bientôt. Voilà, c'est un petit moment d'anticipation. Donc voilà, tous ces mouvements-là, vous voyez, ils sont les mêmes dans le storage. Ils sont les mêmes dans le physique, dans le hardware. Ils sont les mêmes dans l'électricité. On peut les retrouver dans tout. Dans toute la société. Dans tous les éléments de la société. Dans beaucoup d'éléments. Et ça, ça fait appel à des cycles. Je vais sortir les gros mots bien sûr. Parce que si je vous dis Kondiatr, Kondriat, Dief, et si je vous parle de Schubbettale, ce sont des termes qui vous parlent. Ce sont deux grands économistes. L'un a créé un cycle économique. L'autre a créé la destruction créatrice. Et voilà, on en a plein vent. Et ça, c'est très intéressant parce qu'un siècle avant, il y a moins 50 ans avant, pour l'un d'entre eux, un autre, un autre, une humaine un peu bizarre, avait identifié des cycles similaires. Il s'appelait Darwin. Il s'appelait l'évolution. Enfin, la co-évolution. Si on veut être précis. En vrai terme, c'est la co-évolution. Donc là, on peut s'apercevoir très vite que tout ça, alors là je pars sur l'avenir, c'est un peu plus philosophique, que tout ça est très lié. Il y a des cycles. Il y a des cycles dans l'IT, il y a des cycles dans la vie économique, il y a des cycles dans l'humanité qui sont dans l'évolution. Et, ces cycles sont très intéressants parce qu'ils ont des critères qui sont tous similaires et notamment par rapport au qu'on met en relief, Condaltreff, Schumpeter et Darwin. Quels sont selon vous les critères qui font que une société est en déclin et est en face de disparaître ? Quels sont les critères dans l'évolution qui font une disparition ? Elle ne change plus. Elle n'innove plus. Alors, elle innove, mais pas de la même manière. Alors, déjà, est-ce que, qui se sent dans son entreprise, j'ai fait un petit sondage dans l'équipe, qui se sent dans son entreprise, ou dans sa société, dans la société, un petit peu dépressif, un petit peu en dépris, ou d'être normal, c'est la crise. Je pense qu'on entend pas mal dans les médias. Qui innove plutôt de manière incrementale ? Vous voyez les PTR sur la base de la technologie qu'on a déjà développé. Qui part de précaution avant tout ? Ah non, la sécurité c'est primordial, on va rien faire d'autre. Qui estime que les jeunes ont à faire leurs preuves avant de pouvoir être écoutés ? Une déciance envers les jeunes. Quel pays, quelle société, quelle entreprise a une croissance faible, une marge faible, une demande faible, une stagnation ou une déflation, des taux d'intérêt bas, un désendettement massif, une politique désendettement massive, et un chandage fort. Bon là, je pense que je vais arrêter un petit peu les critères, mais voilà, ça ce sont les critères d'une société en déclin. Et d'une société en chute, qui va disparaître, dans le sens, en terme d'évolution. Voilà, donc là déjà... Alors, vraie bonne nouvelle ! Il y a un pays occidental qui a d'autres critères. Et des start-up, en l'occurrence, de l'expansion, d'une pression de rupture, on peut parler d'une description créatrice, une culture du risque, c'est très à l'avoi en ce moment de dire, mais justement, pour faire de l'esqu'en France, je te souviens avec une expression, pas forcément bien. Voilà, même le risque. Des entrepreneurs, des inventeurs, voilà, ah oui, si j'oubliais, dans le critère de l'éclin également, il y a une dualité très forte entre les managers et les ingénieurs. En France, on a les écoles d'ingénieurs complétés, les écoles de commerce, je ne vais pas me voir, mais c'est aussi un... pour être transversal, ça me fait penser à des jeunes. Voilà, la culture du risque, une confiance dans les jeunes, une croissance forte, une demande forte, une inflation, des taux d'intérêt, des formes, des formes, on voit la traverse de l'autre, plein d'emplois. Voilà, si on regarde les États-Unis ou du moins un lucrocosme qu'il y a celui-là, ils ont tous ces éléments-là. C'est là où on s'aperçoit très clairement que part de cette vidéo, un peu étrange, un peu bizarre, des éléments de la nouvelle société. La nouvelle société, alors, je ne vais pas faire une philosophie de la nouvelle société, mais on voit des C.E. très fort. Une société qui est collaborative, de redondie. On se prête des instruments entre nous, contre nous, avec WeChat et la France française. Plein d'éléments comme ça ! On va se prêter sa voiture, on va faire du comboiturage. On va faire du comboiturage. Voilà ! Ça c'est un premier élément. C'est de la nouvelle société qui se prépare. Alors là, je suis en parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Je disais justement que l'architecture allait être collaborative. C'est une société également qui va être très fortement technologique ou du moins très sensible à la technologie. Je n'irai pas jusque-là, mais quand on parle de l'augmenté, quand on parle de la singularité, la singularité c'est être capable de survivre à la mort par la technologie. Des choses du genre, des choses qui sont un peu dangereuses, des concepts un peu dangereux, il faut beaucoup s'en méfier, il faut faire très attention aux us-des économiques qui pensent à ça. Je ne suis pas bien le partager. Mais voilà, en tout cas, ce sont des éléments, ça va prendre un peu de l'anticiper. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le changement. Et comme je disais, il y a donc un décalage générationnel, et surtout le fait que l'entreprise... On a été dans un monde où l'entreprise évolue en silo, on va essayer de faire de la transversalité, et aujourd'hui on va essayer de faire de la trans-entreprise. Comme je disais, on est collaboratif. Votre développeur, il a certes, je pense que c'est un super bon de la personne, avec un certain nombre d'entités de freelance adhocées où il développe des choses pour d'autres. Il a certainement lui-même développé des technologies qui vont donner ou non à l'entreprise. Je suis quand même quelqu'un qui, pas longtemps, sur un projet de recherche, où le top secret, défense, je ne connais pas tout le projet. Mais j'essayais qu'il avait travaillé sur les doyaux Android. Les doyaux Android, ils ont un blocage, donc pas sur Twitchelle et dans les autres. Je ne peux pas exciter plusieurs endroïdes sur le même téléphone, comme moi, par mon avis grand à l'autre. Une grande entreprise de défense, c'est essayer de faire en sorte qu'on puisse, comme ça, travailler là-dessus. Et on n'arrivait pas à trouver la technologie. Il manquait un truc, parce que le noyau, si c'était fait dans le centre, il ne pouvait pas faire. Il y avait quelqu'un qui a acquitté ça, qui a réussi à faire ça. Il continuait tout à l'heure. Genre, il peut vendre ça, c'est important, c'est important. Et ça, c'est... La personne en question est un peu spécial, mais il faut avoir ça un petit peu à l'esprit aussi, que l'entreprise est dans ce genre d'écosystème. Et quand je parlais d'évolution, j'ai bien dit que le terme exact n'est pas évolution, mais co-évolution. Parce que justement, l'entreprise évolue dans une société. Elle évolue, elle n'évolue pas seule, elle n'évolue pas en silo. Elle évolue avec d'autres sociétés, elle évolue avec la société elle-même, avec ses salariés, avec ses clients, ses fonds et ça. Et donc, il est très dur de mêler une politique qui puisse driver quelque chose en silo. On a essayé de le faire pendant 30 ans, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut absolument, au mieux, justement, ouvrir les dossiers. Et là, où notre architecture dont je parlais tout à l'heure est intéressante, c'est justement qu'elle me permet de le faire très rapidement. Je m'abonne, je prends mon Dropbox, je partage mon fichier avec mon client, par un clic. Je m'insère dans mon écosystème. Sur Tineo, par exemple, nous, dès qu'on avait eu, ce qui va vous permettre de gérer plusieurs entreprises, de participer à plusieurs entreprises au sein de la même environnement. Je rappelle, pour nous, notre travail a été d'architecturer les données, enfin, de pouvoir vous permettre de rassembler vos données expertées, justement, sur une plateforme pour que vous puissiez d'une qui est plus productif, on la provoque très facilement, et de deux, de pouvoir interagir sur plusieurs sociétés en étant. Ça peut être une solution. Il y a plein de solutions qui existent. Voilà, et je disais tout à l'heure que, on va appeler en tout début, que la génération IT a appris à contourner les alternatives. Je suis sur le rôle de la DLC et je vais terminer sur ce rôle en parlant, par exemple, de l'open data. On parle beaucoup de l'open data. C'est très paradoxal. D'un côté, on parle de la sécurité extraire. Il faut crypter les données. C'est une bonne nouvelle. Les Dropbox, si tu peux les écripter, ça existe. Il y a eu des entreprises d'échange qu'ils utilisent. Et d'un autre côté, on parle de l'open data. Il faut pouvoir ouvrir ses données à l'entreprise pour pouvoir ouvrir ses données à l'extérieur pour qu'il puisse en tirer une valeur. La SNCF, que le fait, ça donne des cartons. En gros, c'est une belle start-up. Il y en a 5 millions d'euros, je crois, qui permet d'acheter des billets, n'importe où, voire pas qu'en France, pour le coup, parce qu'ils utilisent aussi la Deflam, qu'ils utilisent aussi l'Italie. La RTP le fait, ça donne des applications comme Tech My Depot, d'autres usages. Des usages que l'entreprise peut racheter. Dans le 93, quand même, on leur prend une investisseur, ça va essayer de s'éteindre la merde. Donc c'est aussi donner la possibilité... La data, c'est un pétrole, en tout cas. Donc c'est aussi donner la possibilité, à l'extérieur, de trouver des valorisations qu'en l'intérieur, on aurait du mal à trouver. Et là encore, on est dans une logique de co-construction, de collaboration interne, externe. Encore une fois, on retrouve cet aspect qui fait le ciment, qui fait la base, des évolutions préparatives. Alors, juste en parlant sur le nouveau rôle de l'ADSI dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, une des solutions au problème de dire « je perds le contrôle » et ça donne en tous les sens que c'est ce qu'il y a de bordel, c'est soit d'organiser la donnée, avec des services comme Tilo, comme des acteurs, sur un certain sens qu'ils passent par une session contre les applications, par exemple. Il y a différentes logiques sur chaque entreprise dans un sens. Ça lui est très clair. « Mais c'est aussi pouvoir proposer des alternatives à ses salariés qui soient en accord avec la politique comme Tilo. » Et là, on tombe sur la logique de Marketplace. On a fait des exposés aujourd'hui. Parce que justement, et c'est un Microsoft qui est assez fort, c'est parce qu'ils ont la capacité de pouvoir proposer ça assez rapidement. À la manière de l'Apple Store, je suis salarié, j'ai un besoin. Aujourd'hui, le salarié est livré à lui-même. Donc, il va aller sur Google pour trouver ce que besoin. Il va aller chercher Evernote. Il va aller chercher Dropbox. Il va aller chercher tout ça. Alors que si vous faites un stock d'applications dans le même rôle, sauf qu'elles sont en accord avec le politique, et en plus vous vous poussez en interne, nous, salarié, ils ne vont pas se caisser la tête. Ils vont aller sur notre e-store, interne, ils vont chercher une application et puis s'ajoutent dans Google, ils ont l'intérêt, tout simplement. Et c'est là où Microsoft a réussi à reprendre la main justement. Grâce à sa nouvelle stratégie, ils ont la puissance d'entreprise derrière eux. Donc, ils ont copié Evernote, ils ont créé OneDrive. Ils ont copié Dropbox, ils ont créé OneDrive. Ils ont copié Google, ils ont créé Twitter. Et puis, ils l'ont poussé. Ils ont dit « En plus, ça marche avec tout le logiciel. » Bon, forcément. Les gens sont feignants. Ils ont dit « Pourquoi aller sur Google ? » Puisque dans mon environnement Microsoft, c'est tout. En plus, la danse intérieure dynamique, donc ça marche avec le CRM, et en soit plus. Donc, c'est un peu aussi en public sur le foot Microsoft. C'est-à-dire, c'est de la corollée. Mais voilà. Bon, après, il y a des moyens de se sentir. Vous savez, les petits dos, les droits d'amateurs, etc. Du coup, voilà. Ils ont fait un peu entre les endroits ambitieux. Mais voilà. Ils ont réussi à ouvrir la main comme ça. Et le... Les SS2, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Puisque de plus en plus, elles, en tout cas, pour la dernière fois, j'en ai croisé. Je pense qu'elles n'ont pas pu avoir à s'inquiéter de cette situation. Elles se sont mises à développer autour des instruments, des API Google, des API Microsoft, des API Google, des API Google. Pour faire quoi ? Pour faire des Marketplace. Tout simplement. Pour faire le rapport aux Marketplace. Numérgique. Ils ont des Marketplace. Tous commencent à développer des Marketplace. C'est SEO, du moins, c'est intégral, du moins d'application. Et voilà. Donc ça, c'est le... J'ai envie de dire... Développer un Marketplace, accompagner les utilisateurs, c'est aussi au cœur du nouveau rôle de ce qu'ils avaient ici. C'est-à-dire que ça fait vraiment décisionnaire, en le sens où on développe tout de A à Z, on a un propos de A à Z, mais justement, comment continuer à proposer des alternatives, ça peut être le décideur de proposer, faire des suggestions, et puis quand même, avec des coûts, pouvoir surveiller les coûts. Donc, tout le monde est caché de ce sujet, c'est bien, c'est bien, ça passe à la compta, parce que c'est 27 000 euros, il n'y a pas besoin de la vanne de la compta. Au bout d'un moment, ça risque d'être cher à la comprise, donc il va falloir trouver un moyen quand même de rationaliser ça, parce que ce n'était pas la DSI d'évacuation de traité, donc tous les achats, il va commencer à avoir des lignes de trop importants. Et puis, voilà, c'est dans ces différents rôles, mais surtout, la DSI va avoir un rôle majeur, qui est que tous ces logiciels dont je parle, c'est très bien, c'est tous les besoins transverses. Le métier d'entreprise, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi vous polluez l'esprit à essayer de sourcer, on ne va pas être chez nous, à sourcer un réseau social d'entreprise, à sourcer un CRM, toutes les boîtes pour ça, toutes les boîtes outils de SaaS, ou plus tard, le pire tout pire, l'application installée sur son PC, c'est très bien global à la place, pas besoin. Par contre, qui va installer le logiciel sur la supervision de la chaîne de production ? Parce que vous êtes dans une industrie spéciale, je travaille en câble, il y a quoi, il y a quatre, cinq gros acteurs mondiaux en câble, je crois qu'on avait 20% du marché, on avait 20 ou 6, on s'est marché dans quatre, cinq acteurs, par exemple automobiles, c'est pas rentable de faire une application dédiée au câble, c'est un peu rentable. Donc là, il y a un rôle clair, c'est de pouvoir fournir le cœur du métier d'entreprise, et ça évite aussi de se polluer l'esprit à la vie. C'est aussi la petite barre, c'est ça par contre, Thierry te montre, c'est l'impression d'expanser. Donc voilà, j'ai terminé sur des petites anticipations, parce que j'aime bien ça, que c'est mon dada, et que voilà, j'ai essayé de voir, c'est de montrer tout ce qu'il allait se passer. Là, ce dont je vous parle, c'est aujourd'hui, ça arrive dans les deux ou trois ans. Clairement, un petit peu plus tard, les marketplaces, ça va aller, le cloud, c'est déjà hier en fait, quasiment. C'est à dire voilà, quand on regarde Thibio, Thibio, c'est du cloud aujourd'hui, parce que le marché aujourd'hui, c'est au cloud. Mais Thibio est conçu, comme beaucoup d'applications collaboratives, en API. Mais ce n'est pas anodin, parce que le web n'est qu'un passage. Aujourd'hui le web, c'est plus facile pour tester, c'est plus facile pour voir, c'est le marché à la tête. Mais demain, ce sont des applications connectées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mobiles se baignent plus internet sur le web PC. Il y a deux ans, c'est ça, un article, Financial Times, qui s'appelle le web. Le web est mort, vive l'internet. Je vous ai expliqué justement que le web, c'est le passé. Ce qui marche maintenant, c'est l'internet. L'internet des objets, les objets connectés, l'application installée sur votre smartphone, l'application installée sur le PC, qui elle, va fonctionner avec un service en anglais, ou fonctionner en pierre tout pierre. Pourquoi avoir des gros datacenters, quand il suffit d'avoir une donnée ici, et d'être diffusée entre différents PC ? Tous un jour. On va pouvoir voir même avec sa box. Vous connaissez Viva. Viva, c'est un petit boîtier qui est connecté à votre box, qui permet d'être un producteur personnel. Viva, c'est forcément Forgetbox, je crois. C'est une petite start-up française, qui a bien cartonné il y a un an, puisqu'elle avait plus de 2 millions de dollars sur une start-up, qui est vraiment une des start-up françaises les plus prometteuses, et qui justement vous permet de faire votre code personnel, en branchant simplement un petit boîtier à votre box. Bon, voilà. Ça, c'est aussi du faire tout bien. Il y a des aides. J'ai plus de l'entreprise, mais une entreprise qui va aussi impressionner. Une entreprise qui vous fournit du chauffage gratuit, du chauffage électrique gratuit, donc écologique en plus. Comment elle fait ? Elle vous rembourse le facteur électricité pour faire ça. Comment elle fait ? Vous utilisez son chauffage électrique. Et ce que vous savez ou pas, c'est que son chauffage n'est pas un chauffage mais un serveur. En fait, la chaleur qui vous est dégagée, c'est une chaleur de serveur. Bien sûr, étant donné que votre box est relié à une prise au courant classique, et que votre chauffage est également lié à une prise au courant classique qui se serve à l'internet, et au second, c'est l'espace de stockage. Vous voyez, il y a déjà plus moins d'internatifs qui existent. En gros, Data Center consomme bien de l'utilicité et il faut tout en maintenir et à... Il faut tout en maintenir avec son impérateur de 15 euros. Voilà. Tout ça, c'est l'objet connecté. C'est l'environnement dans lequel on est venu. Donc le cloud, c'est déjà passé pour ça. Simplement parce que... Enfin, plutôt... Le web, c'est déjà passé pour ça. Et le cloud, on va prendre le volet là-dessus. On va aller un petit peu plus loin dans le truc. Aujourd'hui, le cloud, c'est une technologie qui est plutôt mûre. Le smartphone aussi, on a eu l'impression 3D. Ça commence à arriver quand même pas mal. Maintenant, les usines ont fonctionné. D'ailleurs, l'un des grands espoirs qu'on a pour la réutilisation industrielle en France, c'est quand même l'impression 3D. Et puis, de leur reconnaissance locale, tout le monde aussi. On a au moins essayé Thierry, Cantana. Cantana vient avancer aujourd'hui, d'ailleurs. En français. Voilà. Google No. Voilà. Ça, c'est plutôt mobile. Ça, c'est plutôt mature. Et on sait ce qu'il y a. Aujourd'hui, on travaille sur le cloud des technologies. Je parlais de ça du cloud hybride. Le cloud hybride, c'est tout ce que c'est. Justement, ça fait doucement rire certains experts. Justement, parce que, finalement, c'est déjà la phase. Qu'il y a de tout pire les décentralisations complètes du stockage. Et donc, pouvoir avoir un cloud hyper sécurisé fermé, tout ça. C'est en complète contradiction avec, justement, les collaborations, collaboratrices d'ouverture et de sécurité dues à la décentralisation. C'est sûr qu'un cloud bien sécurisé, bien fermé, c'est beaucoup plus facile à attaquer que des milliers de données éparpillantes partout sur Internet. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc. Des trucs un peu plus consensuels. De la gamification. 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 Dans la collaboration, c'est essentiel. Il n'y a pas de secret. Timio nous-mêmes, on travaille aujourd'hui à pouvoir développer une application. C'est vraiment notre première application. Qui sera plus une gamification qu'une version globée de notre application. On travaille bien sûr sur l'application de la plateforme. Mais on s'est aperçu tout simplement que pour l'usage, pour le rendu de cette application-là, c'est beaucoup plus intéressant que pour eux. Parce qu'on peut donner un sens à ça. Pour nous, le discours marketing, c'est quoi ? Un discours, en tout cas, qu'on apportait de cette application-là. C'est-à-dire qu'on ne vous permet pas simplement de... Dieu, vous en mettez, gagnez du temps, le monde le dit. C'est la productivité, c'est en général, il y a ça. On vous dit voilà. On vous permet de comprendre vos usages. Apprendre comment vous consommez votre temps. Et vous lancez des défis. La gamification. Pour vous améliorer et retrouver les créneaux horaires. Retrouver le temps de réaliser vos objectifs de vie. Retrouver le temps d'aller faire du sport. Passer du temps les 24 ans. Faire des voyages. Et ça, c'est encore le temps d'ailleurs. Bon. Les productivités sont beaucoup là-dessous. La gamification, Internet of Things, j'en ai parlé. Natural language. Q&A. Ça, c'est des questions-réponses. On va construire le type de Google jusqu'à présent. Pour l'encher de prendre une question à notre guide naturelle. La big data. On en parle, 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 parle. Mais ça, c'est encore des moments en partie. L'impression 3D grand public. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart, beaucoup des projets grand public, la pression 3D, sont faits, sont startés, donc sont faits avec du crowdfunding, voire parfois du développement collaboratif. Ils sont au cœur de cette révolution aussi, puisque maintenant, quand vous voulez créer un nouvel objet, de commencer par l'influer en 3D. Vous n'avez plus besoin d'un industriel pour faire ça. Il y a une boîte française, que je trouve extrêmement prometteuse, qui s'appelle Briss. C'est un petit boîtier, qui vous permet de écouter la musique. En fait, ça vous géolocalise d'abord. Grâce à votre personne, ça s'aperçoit quand vous approchez de la boxe. C'est synchronisé avec tous vos clubs, donc ça va être 3D pour la musique favorite. En fonction de l'ambiance dans la tête, si vous avez vu, on va adapter la musique à la joue. C'est tout bête. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire leur prototype ? Ils n'ont pas été voir celui-là et leur demandaient de fabriquer un prototype. Ils ont imprimé en 3D leur prototype, ils n'ont foutu leur cartonnaire dedans, ils ont mis leur logiciel dedans. Ils testent. Les Maker Files, je crois que c'est patron ici, et la Fabrique. La Fabrique, c'est plusieurs imprimés en 3D. Vous avez les Fab Labs, qui sont faits pour ça. J'ai une impression de 3D dans le public. C'est intéressant parce qu'elles portent aussi cette révolution au niveau de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, dans l'entreprise, ça est pareil. Regardez par exemple, et la puissance ? Un salarié qui travaille sur des produits, par exemple, marketing ou n'importe quoi. Quelle serait la puissance d'avoir un Fab Labs dans l'entreprise ? Un petit espace, au siège par exemple, loin du site, où un salarié qui a une idée, peut parfois expérimenter son idée, l'imprimer, la monter à son chef, pour regarder si ça marche, si ça fait. Google l'a fait. Alors ce logiciel, pas sur l'impression 3D, ça a donné Android, mais ça a donné la plupart des logiciels Google que vous appréciez. ou l'autre, mais en tout cas, il n'existe plus qu'un tel. Voilà. C'est tout bête. Alors eux, c'était plus logiciel, c'était des ingénieurs informatiques, mais avec des manuels, on peut tout à fait imaginer ça, parce que c'est un problème. Ah oui, tiens, une petite parenthèse ici. Aujourd'hui, le business model de Google, c'est la pub. Pour information, l'adword, le cœur du business model de Google, n'a pas été inventé par un dirigeant Google. Mais par un stagiaire de votre ordinateur. Voilà. Une petite parenthèse aussi. Par rapport à Google, j'ai vraiment impressionnant que j'en ai dit à ce niveau-là. Donc voilà, réalité augmentée, j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pour faire essentiellement des jeux ou de voir des bâtiments dans un truc. Demain, vous pouvez imaginer Quig en train de prévisualiser son bâtiment en train d'être actuellement avec l'architecte qui sont des contraintes domestiques. La robotique, j'en parle même plus, notamment on en a parlé, c'est récemment. des robotspreneurs ou des robots, des robots manutentionnaires, c'est pour demain. C'est très intéressant, moi qui travaille dans la formation, des books. Les books aujourd'hui, c'est très ambiguït. C'est un peu court en ligne, que les gens utilisent de plus en plus. Il y a la centrale qui se met en terre, les styles, tout se met en terre. Voilà. certains des startups qui font pour l'entreprise. Et ça marche très bien. Ils ont des bien résultats que la formation de leur livre est aussi. Ou même que la formation fait en CFR. Voilà, c'est un taux, c'est un taux. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est plus théorique, bien sûr. J'y crois pas forcément à tout. C'est ce qu'il y a. Mais, je pense que, justement, on voit, la collaboration, c'est savoir évoluer, c'est ce que je disais. Donc, c'est savoir anticiper, c'est un peu ce qui va arriver. La robotique humanoïde, le robot qui nous vend des portables, qui nous vend des portables mieux qu'un vendeur, qui développe très bien. C'est pareil. Ça, c'est le testé. Là-haut, on est dans le premier état. Le Quantify itself. L'application de la nouvelle application dont je parlais pour nous, elle se base sur le Quantify itself. Là, je vous... Eh bien voilà. Ça, c'est un objet connecté, mais c'est aussi un objet de Quantify itself. Jogoon, voilà. Ça me permet de calculer mes pattes, avec mon sommeil, de prendre mon... mes calories. Si je le connecte avec ma balance, je peux voir le plan de... le plan de... Et ça, mine de rien, ça me fait prendre conscience que je marchais moins de 20% des objectifs par rapport à ma carrière, mon village et tout ça, et je me suis rendu au sport. C'est pourquoi ? Voilà. Euh... Pareil. Euh... Les holographes, voilà. On est chez Bouygues, on veut faire un nouveau bâtiment, on va pouvoir projeter le bâtiment en 3D, manipuler. On est en visioconférence, on va voir quelqu'un au bout de la table qui est en holographe, mais c'est pas assez sympa. Bon, je dis pas que ça va être ça, c'est bon, mais voilà. C'est une techno... Mais il y a deux ans, quand on s'est passé de Cibo, il y a une techno qui est assez intéressante aussi, c'est que les murs ont des murs digitaux. On ne s'en parle évidemment. Pouvoir manipuler la data directement sur des murs, ou tout simplement avoir un tableau blanc sur le mur qu'on peut envoyer par e-mail, pouvoir afficher différentes data. Enfin voilà, c'est... C'est quand même des régions fond de la gueule. Euh... Les holographes, l'homo... Alors l'homo augmenté, ça c'est très... très facile. C'est remplacer le cerveau par une machine. Un peu... un peu talkie, on va dire. Bah... Alors voilà, ça. Un truc... Peu en parler, mais ça aussi, ça existe déjà. L'impression biologique. Voir imprimer du tissu, hein. Euh... Il y a quoi, il y a un... Moi, non, non, six mois, on a imprimé en longue, hein. La plus protégée du tout, hein. Ça aussi, ça arrive. Euh... L'homo augmenté, je disais, c'est logique. L'assistant post-mètre virtuel. Ça, c'est l'assistant, c'est... C'est bon, c'est série, mais en beaucoup plus évolué. C'est... C'est... C'est série, mais en mode, réserve-moi un billet d'avion, euh... J'ai une réunion, voilà. Enfin, le tour, je sais pas. Euh... Il me fait vraiment. Il y a quelques-uns pour ça, ça me paraît. Voilà. Mais ce qu'il faut garder à la... Et je te conclure là-dessus, parce que c'est l'essentiel de... de notre discours, c'est qu'il faut garder à la tête, en tête, sur tout ça. C'est que c'est des techniques qui sont très bien. C'est des trucs geeks, c'est... C'est des rêves de geeks, j'en ai mis. Mais... Ce qui va faire le fond du jeu, et ça, pour Putinessi, pour les modes de collaboration, pour les outils collaboratifs qui existent, c'est la même chose. Ce qui va faire que ces technologies marchent, marchent pas, rentrent pas l'entreprise, rentrent pas l'entreprise, c'est ce que les gens font. C'est... Est-ce que ça répond à quelque chose ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que ça répond à une attente ? Est-ce que je suis capable de le prendre en main, de le mettre ? Voilà. Ce qui fait que Dropbox marche mieux que SharePoint, c'est parce que c'est simple, c'est facile, et ça répond à un besoin. Et ça, aujourd'hui, c'est une des notions fondamentales qu'on apprend aux start-upers, dès le départ, de leur dire, est-ce que ça répond à un besoin ? Regardez. Est-ce que les gens vont l'utiliser ? Quelle est l'adoption ? Et derrière... Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, j'en veux dire, très peu. Du moins, ça va peut-être s'en évoluer les plus tôt, mais... En tout cas, d'un tour que j'ai, pas vraiment. Très peu, dans l'IT aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se dit, et même en France en général, qu'on se lance un défi technologique, qu'on veut répondre à un besoin, mais au final, on répond à un besoin qui est trop précis. Justement, il faut éviter les besoins trop précis, parce que c'est télénaire. On répond à un besoin trop précis, qu'on a trop anticipé, on n'a pas assez écouté l'utilisateur, on a écouté ses doléances, on a noté ce qu'il voulait. On n'a pas écouté l'utilisateur. Par contre, quand même, c'est bien. Juste. Et on le réalise. Et puis, on s'aperçoit qu'il n'y a que 10% des utilisateurs possibles qu'ils utilisent. On s'aperçoit qu'il faut dépenser des millions d'euros dans une communication interne pour faire de l'adoption, qu'il faut faire des WebEx et autres conférences virtuelles pour pouvoir faire ça. Bref, en gros, on dépense une fortune pour un chèque écouter une fortune, qui est déjà obsolète et qui est très peu utile. Comme elle. Donc, le fait que déjà l'utilisateur puisse s'approprier, ça répond en partie à ces questions, mais la DSI peut à nouveau, enfin la DSI, le dirigeant de l'IT et le consulteur, peut prendre conscience de ça tout simplement en se remettant à la place de l'utilisateur et puis en se mettant comme un entrepreneur, comme un start-upper en se disant voilà, est-ce que ça répond à quoi ? Et c'est là aussi où les méthodes de développement et les méthodes qu'on utilise dans les DSI commencent à trouver leur limite. Le cycle en V, c'était bien dans les années 60, c'était peut-être bien dans les années 80, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça a des limites. Et des méthodes plus agiles permettent d'aller plus loin. On pense à Scrum, on pense à plein de méthodes de la suite du genre, mais, alors, c'est très bien quand on a des fonds d'incertitude, tout ce qu'on dit, fonds d'incertitude, projet, on va faire du Scrum parce qu'on n'a pas de cahier des charges complétés, donc vous voyez, c'est très bien comme vision, et c'est vrai. C'est un petit peu réducteur pour une simple et bonne raison, c'est que même quand on a un cahier des charges très précis, pour en avoir rédigé un, je peux vous dire, la bed-off que j'ai menée, c'était 450 fonctionnalités listées, voilà, on a fait un Excel de 28 pages, des gens ont peut-être mis ça au jour, peut-être dans les temps, et donc après on a eu 60% des fonctions, c'est juste pour les tester. Voilà, il ne faut pas rentrer dans ce jeu, s'il n'y a que 10% des fonctions qui sont utilisées et qui sont utiles, on se concentre sur ces 10%. Et ça, le spam permet de découvrir très vite, de voir quelles sont les priorités, quelles sont ces 10% au cœur que les gens ont en besoin, et après une fois qu'ils sont adoptés, on est temps, on avance. Et ça, les startups le font beaucoup, et c'est ça, la leçon que les startups peuvent apporter dans l'entreprise, dans l'entreprise, c'est ça. C'est typiquement, aujourd'hui, il y a un terme super investi dans les startups, ça s'appelle le Lean Startup, c'est du Lean, certains diront du bon sens, et voilà, c'est de dire, pour le minimum d'investissement, le maximum de valeur ajoutée. Et donc, plutôt que de développer au front le logiciel avec l'espect, la vision de l'entrepreneur, on va plutôt leur dire, « Fais un site web, teste la position sur son discours. Si ça marche, tu commences à faire des screenshots, et puis tu sais son screenshot, et puis si ton screenshot marche, et bien là, tu commences à développer un petit prototype, six prototypes marchent, voilà, petit à petit. Ça, ça permet tout simplement de comprendre si l'utilisateur va utiliser le service, et sinon, qu'en effectif, avant d'avoir fait les six mois ou deux ans de développement et d'investissement, nécessaire. Et c'est pareil avec GoPastata. J'ai eu un retour il y a 20 ans d'une grande entreprise, ils ont acheté un logiciel génial qui devait peut-être le nouveau logiciel révolutionnaire, la dernière version, faire un truc super. qu'ils achètent une fortune, deux ans de projet, développé en tous les sens, des customs bien sûr, comme c'est un acteur qui est sur un marché niche et qui a un monopole ou quasi monopole, Investor.com, ça sert à rien, c'est un truc classique. Donc, des customs de tous les côtés, ça change. Arrive le moment de la recette, ça fait pas la partie justement révolutionnaire que ça fait ça. En fait, ce que les acheteurs n'avaient pas compris, c'est que le logiciel qu'on leur avait démontré une version de démo, et donc, on leur a vendu la version antérieure. Et que, si on voulait la nouvelle version, on peut y aller et refaire tout le projet. Et, quand on le demande des comptes, là, il y a un contexte particulier, du coup, ils étaient dépendants d'un fournisseur, comme ça, on leur a gentiment dit d'aller voir ailleurs, et ils se retrouvent, voilà, qui aura coûté une fortune, je crois que c'est plusieurs millions d'euros, qui n'est pas fonctionnel, qui n'est pas excusé, et puis ça va. Voilà. Et ça, c'est récurrent, justement, le fait de pouvoir avoir ce petit secteur, ce petit secteur, de comprendre les utilisateurs, de comprendre les besoins, d'aller directement à l'expérimentation, sans avoir à tout faire avant. C'est vraiment un genre culturel dans nos méthodes d'organisation de banquilles, même si l'entreprise, comme moi, c'est déjà assez sympa. Mais c'est essentiel pour la notion. Et ça, c'est notre meilleure arme pour pouvoir justement reprendre le contrôle sur ce dont je vous présentais en premier temps, et celle de centralisation. Voilà. Et puis après, vous avez des outils qui vous permettent de faire communiquer à votre existence. Bon voilà, grosso modo, les quelques éléments, j'ai un petit peu divergé, divagué, et écouté, mais j'espère que ça va soulever, en tout cas, un débat passionné et intéressant. Et ça, c'est des questions au nom des Romains. Oh, ça, j'ai pas... j'ai pas compris. Il y a beaucoup d'informations, là. Et... Quand on avait cité Schumpeter, Darwin, qui est le premier, c'était qui ? C'était congret. 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 C'est un peu plus qu'un groupe. Et c'est un peu plus Ah oui. Il y a des... qu'un groupe. C'était un faux contact entre eux. Et euh... le fait de mon colloque était euh... la première étape que j'ai dégénére en suivant le Z de la proie de France et c'est un peu... Pascal. Pascal... Alors moi j'avais une question par rapport à tout ça, parce que, en effet, ce que j'ai bien compris dans votre expérience à départ, c'est qu'il y avait vraiment un problème de génération. Alors, si j'ai venu aujourd'hui, ce soir, c'est parce que, en effet, j'ai vu le mot collaboratif. Je pense que, enfin, tous ceux qui s'intéressent à la société, je pense qu'on a bien compris qu'on avait une nouvelle ère qui s'appelle collaboratif. Donc, là, de ce côté-là, en France, on a un peu de mal. Il y a pas mal d'initiatives à l'heure actuelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chauvage, qui sont obligés de savoir comment dire. Et là, vous nous avez présenté toutes les possibilités, tout ça, toutes les nouvelles voies, que j'ai entendu Agile, Strom, et aussi, tout ce qui est notion de game innovation, game storming, créativité, tout ça. On commence un petit peu en train d'entreprise, il met sur vos dépieds. Et je pense que, clairement, le problème, en effet, le problème de génération, c'est, je veux que ça soit une opposition, est-ce qu'il y a une solution, à votre avis, pour qu'on arrive à tous comprendre que c'est l'intérêt de tout le monde de collaborer ? Oui, alors, bien sûr, bien entendu, aujourd'hui, mon travail, c'est une nécessité, j'ai envie de dire, on est tous dans le même bateau et on est tous dans le même sens. J'enviens, ça dépend un petit peu de tout à chacun. Alors, en politique, c'est assez visible. Je sens un petit peu notre domaine, mais en politique, c'est très visible. Quand on voit un gouvernement qui attend que la croissance revienne parce que c'est un cycle, ils sont complètement mettés d'attaque parce que, justement, on n'est plus dans les mêmes cycles économiques, on n'est plus dans les mêmes choses. Et pour que cela change, ça suppose deux choses. C'est une part qu'ils acceptent d'écouter. Malheureusement, beaucoup de gens n'acceptent pas d'écouter. Ils acceptent d'écouter des événements différents, ils acceptent surtout de sortir de leur cercle. C'est moins que l'entreprise, mais que ce soit très le cas. Quand on regarde au niveau politique, ils viennent tous des mêmes écoles. Ils viennent tous des mêmes cursus, ils ont tous le même logiciel de pensée. Donc, quand ils écoutent autour d'eux, ils écoutent des gens qui ont le même logiciel, la même logique, de la même manière. Et ils voyaient des gens autour qui leur disent des choses. Mais bon, ce ne sont pas des professionnels de la politique, donc ils n'y connaissent rien. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un mal français qui est nécessaire de pousser. Alors la société fait qu'elle est en train de changer. La société fait que, vous voyez, quand tu ne me rappelleras à un gouvernement ou à dévaluer Macron, qui eux, certes, ont les mêmes logiciels de pensée, mais déjà, ils font le coup, on arrive à des initiatives malheureuses, type Patrick, type... On va se donner. On voit qu'à des fois, quand ils se retournent dans les ministères jurés gagnants, ils tournent un petit peu en arrière. Donc voilà, c'est la société, malheureusement, qui a tous changé. Donc ça, c'est qu'en politique. L'entreprise, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je trouve que les élèves sont assez critiques là-dessus. Il y a beaucoup d'articles qui sont très intéressants, en ce moment, qui sont publiés par le Femme Showtime, par le Wall Street Journal, par tous ces magazines-là. Ils disent que... Moi, je vous rappelle de deux articles en particulier sur ces problématiques-là. Ils disent que la première problématique qu'ils parlent, c'est que les mots de la France ne sont pas ces problématiques de créativité, ces problématiques de génération, c'est pas les filles du machin. Les mots de la France sont les grandes écoles. Alors, pas toutes les grandes écoles. L'X, je sais, les lignes, les centrales, les... Alors, là, je suis un piquement sensable. Et pourquoi ils disent tout simplement que ce sont des rouges fraises ? Ils disent que voilà, c'est quelque chose qui est en base clos, et qui est surtout monodisciplinaire en grande partie. Et donc, du coup, tout cet aspect de créativité et ces mouvements, justement, de pensée, qu'ils pourraient avoir, ne se font pas. Et la contrepartie aussi de ça, et puis du coup, ils ont un peu noyauté... Enfin, le ton plus grand, je sais pas, les écoles... Je sais pas si c'est un certain nombre. Ils ont d'autant plus noyauté les décisionnaires, que du coup, bah, il n'y a pas d'alternative, entre guillemets, qui existe pour ramer le petit Gratzel qui va tout faire fêter. Donc ça, c'est un des problèmes, un des premiers problèmes français. Donc les grandes écoles essayent de solutionner. Il y a des initiatives qui sont faites là-dessus qui sont plutôt intéressantes. Je pense à Paris Tech. Je pense, moi, qu'ils étudient Grenoble à Giant. Donc je prends plus à Giant qu'à Paris Tech. Dans une simple longue raison, c'est Giant, ce sont pas de très très grandes écoles. Ce sont des écoles tout petit peu en-dessous. Le principal, c'est pas si jeuse. Grenoble, là, également. Mais surtout, ils ont une force de frappe considérable avec l'Ignathèque et le CEA, qui est quasi, quasiment, évidemment, des satélites. Donc, voilà, ou à Nantes, il y a les mêmes initiatives. Ça, voilà, c'est des initiatives qui font que l'université devient un peu plus Européenne, un peu plus Américaine, transdisciplinaire. Et moi, pour avoir fait à la fois une école d'ingénieur et une école de commerce, je vois très bien la différence au fonctionnement entre les deux. Voilà, l'école de commerce, c'était la solidarité, tout le monde était ensemble, voilà, très masculin, un peu de banquette, etc. Et j'arrive en école de commerce, les gens avec qui je passe deux mois en cours me discutent bonjour, le troisième mois, on prend un emploi, un choix culturel. C'est un logiciel de pensée un peu différent. Et justement, le fait de pouvoir se confronter à des logiciels un peu différents il faut que, voilà, je suis progressé à les sticks, qu'on ait atteint une choumpe bêta ou des Darwin, j'aurais certainement pas entendu parler, ou du moins j'aurais continué à faire mes T-CQ en V classiques avec mon EMS Project. Voilà, c'est ce qu'on m'avait formé à faire, c'est ce que j'étais en train de faire. Mais j'étais voir ailleurs, j'étais voir plus loin, et c'est ça qui m'a ouvert l'esprit. Tout le molestique, bien sûr, mais il m'a permis de voir autre chose. Et donc si moi, à mon petit niveau, je peux dire, voilà, Scrum, c'est bien, parce qu'en plus, ça correspond au fond de notre société, au fond d'entre eux. Parce que j'ai su aller au-delà de cette frontière. Et aujourd'hui, on est en silo dans la société française. Donc le fait d'ouvrir ça, déjà, c'est une première réponse. La deuxième chose, c'est... Le deuxième article m'a intéressé, je crois que c'est Bostrid Journal également, qui avait dit qu'on ne créait pas le Silicon Valley avec des champions. Voilà. Là, je parlais de l'existant de l'existant inarrêté. Quand Steve Jobs parlait de l'équipe qui a créé le Macintosh, qui a révolutionné quand je parlais de l'informatique, il disait pas, j'étais avec des techniciens formidables qui ont fait des cartes mères géniales. Non, il disait, on était une bande de passionnés d'histoire, de musique, de littérature, et on a fait un truc qui nous plaisait, qui nous intéressait. Il n'a pas mis en avant que tu étais connu. Parce que justement, c'est la diversité des profils, la diversité des envies, la diversité des intérêts qui a fait qu'eux, ils étaient capables de créer. Bon, ça, c'est le pont sur le premier. Mais le deuxième truc dont je parlais, on ne crée pas de Silicon Valley avec les champions, c'est qu'ils expliquent également, alors, les américains sont très différents qui ont envers le système d'éducation français, dont on a trouvé aujourd'hui qu'il marche, mais pas réellement pleinement. Parce qu'ils expliquaient, voilà, les gens qu'on fait X, peut-être pas les, ils ont les cliches, qu'on va pas les écouter, qu'on fait des nages, qu'on fait... C'est quoi ? C'est des premiers de la classe, qui ont toujours réussi tout leur contrôle, qui ont réussi leurs examens, qui ont réussi leurs concours, qui ont réussi leurs années en école, qui ont réussi à avoir le diplôme, et qui, à la fois, ont réussi à avoir un bon boulot. Ils ont jamais échoué. Donc, je te laisse pas la vie. Je te laisse pas de voir ce que c'est de ne pas avoir quelque chose, de devoir se battre, pour l'avoir, et de savoir évoluer, de s'en changer. L'échec, c'est une culture d'échec. Il y a certaines choses qui sont fermées, si vous n'avez jamais échoué. Bill Gates a une phrase assez célèbre, il dit, j'ai un ami, il était premier en classe, il a eu tous ses examens, moi non. Il était premier, moi j'étais en milieu, voire même en bas, il a eu tous ses examens, moi non. Il a eu son diplôme, j'ai quitté l'école. Aujourd'hui, il est ingénieur chez Microsoft, j'ai ensuite fondateur. Parce que justement, il a pris des risques, il a quitté l'école. Il n'était pas tout le temps, il savait qu'il avait quelque chose à conquérir. Et donc, derrière, dès qu'il avait des opportunités de pouvoir aller plus loin, il a été plus loin, et ça l'a boosté. C'est un exemple qui met beaucoup de l'article. C'est intéressant pour un truc ce qui se dit à l'extérieur de l'écosystème français. Justement pour ça, ça ne fait rien de faire son auto-critique. Bien sûr, les Vendégoires ont des plus-values phénoménales, on a eu un très très bon avenir, mais ça ne suffit pas à construire une société, du moins dans le modèle d'aujourd'hui, ça ne suffit plus à construire une société. C'est un petit peu l'ancien modèle. Aujourd'hui, il faut des profils. Un but transverse, c'est surtout qu'il faut pouvoir ouvrir ces personnes-là. C'est pas... C'est pas tout le monde avec François d'un peu de Zélandais. Voilà. Et bon, ils font... Ok. Il y en a qui s'ouvrent, c'est vrai, ils font l'ICERA. Ils se retrouvent entre les politiques l'ICERA et l'ICERA. Et... Parce que le reste, il faut vraiment s'ouvrir. Et quand on voit que les jeunes diplômés de ces grandes écoles commencent à parcourir le monde, à faire le tour du monde, à voir autre chose, parfois à se retrouver, comme je connais un politique l'ICERA qui est mis à faire le tour du monde en 4 aides dégradées et qui est 2 du moine. Ça n'a rien à voir, mais... Voilà. C'est des profils un petit peu comme ça, complètement transversal. Il en faut un petit peu plus pour qu'on puisse valoriser cet échec, cette prise de risque. Tout simplement parce que ça, c'est bénéfique à la société. Ça diversifie les schémas de pensée, ça diversifie les expériences. Voilà. Pour répondre à ça, c'est ça qu'il faut sortir. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes commencent à faire de plus en plus. Ça commence à être transversal. Et que de toute façon, si les dirigeants ne se l'adaptaient pas, c'est peut-être une Torah heureuse ou peut-être pas. Voilà. Par les politiques. Le Front National, pourquoi ils comptent ? Parce que lui, il s'est maîtrisé... Parce que lui, il s'est maîtrisé des blogs. Parce que lui, il s'est maîtrisé... Il s'est parlé à la geste que l'URP, l'UBS, parfois oubliés ou négligés. Bref. Et pourquoi il s'est maîtrisé ces outils-là ? C'est un bon tel expert encore sur les... enfin, il dit voilà, c'est tout simple. Parce que, en France, les réseaux sociaux sont le seul espace où la liberté d'expression est complète. Enfin, en France, la liberté d'expression n'existe pas. Elle n'est pas constitutionnelle. C'est-à-dire, elle est constitutionnelle. En France, vous avez 10 lois qui restreignent cette liberté d'expression. Il faut pas avoir des propos en ci, il faut pas avoir des propos... les autres, il faut avoir des propos de machin. Donc du coup, bah... Or, Facebook, c'est américain. Facebook ne comprend pas. Ce n'est pas dans son ADN de pouvoir limiter cette liberté de parole. Facebook, c'est un but... C'est là où tous les gens qui ne peuvent pas s'exprimer dans la société s'expriment. Bon, après, il y a tout un mal. Aux Etats-Unis, ils ont un président Black aujourd'hui, mais vous savez, plein de police, ils feraient réussir à allier un président Black. d'ici à ce qu'une femme, simplement, ou qu'un président, soit dans la musique maghrébine ou africaine en France, ait du choix à faire. Donc voilà, c'est un petit peu ces parallélismes. C'est-à-dire que... savoir soulever et savoir accepter un petit peu du point de faire, genre... Je ne dis pas de truc. C'est en train d'arriver, on voit bien avec les grandes entreprises, de toute façon, on voit bien l'écosystème des startups. Là, je parlais de politique, la politique, ça reste de garnier, bastion. Quand on regarde les grandes entreprises, ça change beaucoup, très souvent. En partie aussi, parce que les startups commencent à émerger. Il reste un problème dans les entreprises pour déverser le profil. C'est qu'il y a quelqu'un qui a un profil comme moi, qui a été startupper, j'ai peu de chance d'entendre un emploi dans le groupe, parce que j'ai un profil comme moi. Donc je suis complètement hors de leur schéma, comme le commerce et comme l'ingénieur et startup et il a pris des risques et ça ne rentre pas dans les grilles de RH. Donc ça, voilà. Ça, c'est le dernier petit problème, parce que je trouve qu'on pourrait s'enrichir dans des gens comme ça. Mais bon, il y a des gens encore plus barriquants. Mais voilà. Par contre, les têtes dirigeants, regardez, je parlais de la transformation numérique. Ce métier, à la radio, j'ai écouté Pascal qui expliquaient que OK, publicistes, c'est un grand groupe de pubs, mais qu'ils allaient désormais se charger de la transformation numérique en entreprise. Bien sûr, ils ne vont pas changer les outils de collaboration entreprise, ça c'est Atos, ça c'est Accenture ou je sais qui, ou je sais qui, je ne sais pas. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est se rendre compte que voilà, aujourd'hui, il y a le retargeting physique, c'est-à-dire l'organisation et puis ça a été listé au moment, que Criteo cartonne avec le retargeting online qui a plein de technologies aujourd'hui, que le marketing, que la pub, se fait non seulement sur Internet, mais elle se joue en grande partie par la maîtrise de ces outils par l'entreprise. Et donc du coup, même que nous, qui sont des pubards, se mettent à faire cette transformation numérique, à beaucoup d'informations qui servent. Comme je vous disais, les marketeux commencent à pourrait coder, mon associé qui est là, en fait, est notre responsable marketing, formation de marketing, marketing de l'innovation, il s'est conné, il s'est même conné mieux. Il suis ingénieur. C'est quand même assez paradoxal. Mais voilà, c'est ce cas-là qu'il va se présenter. Et puis, comme je disais, ils sont en train de changer et puis on voit bien quand ils achètent des startups, quand ils commencent à innover, quand ils commencent à investir dans des startups avec des fonds « going up », quand il y a des départements open innovation. C'est super intéressant, comme les celtives. Regardez. Ben, vous voyez, un seul point, là, beaucoup de vérité parce qu'on est dans un contexte où il faut justement un petit peu poser le débat. Mais il y a bien sûr des cas précis. EDF. EDF, on a une image de cette société publique, lourde, administrative, qui fait grève et qui a un problème sur les règles de répartition. Ah ouais ? Et dans leur centre de recherche à, je suis non allé, enfin, c'est que ça, c'est des seniors, je ne suis pas en train, je suis désolé. Ben, ils ont un étage qui est leur bureau d'open innovation. Et, ben, ils ont des canapés dedans. Ils sont en îlot Ikea et ils ont des murs tagués avec des tableaux blancs et des mots personnels. comme des EDF qui sont de l'eau. Et puis, certains ont dessiné sur le mur des dragons. Là, c'est une start-up. Une start-up dans le EDF. C'est une grosse start-up de 30 personnes, mais c'est pas une start-up dans le EDF. Donc ça prouve aussi que voilà, ces grands groupes commencent à se transformer par là. Ils sourcent. Bon, à un moment, un pato, ça ne se trouve pas. Ça ne se transforme pas en fait qu'en dérange. Il va y avoir du temps, mais c'est... Après, donc voilà, il faut pas que... je prends l'eupénulation, l'eupénulation, c'est top, c'est vrai, on va faire point de vue. Puis au final, il y a des gens qui leur disent « Alors, les mecs, ça fait trois ans qu'on est en train de dire un truc avec Microsoft, allez pas nous enlever un débat ». Bon. Il y a des coups. mais bon, malgré tout, on voit qu'il y a des éléments qui changent. Et c'est ça, c'est par le bas, tourne par une bottom-up, c'est par le bas. La société, ça sera par ses citoyens, l'entreprise, ce sera par la cellule de pénisation, par ses salariés, par le marché, par la coévolution, tout simplement par le marché. Les américains vont être beaucoup plus performants, les chinois vont être beaucoup plus performants, de la France, avec un rendez-vous. Alors, vous avez sûrement lu le dernier bouquin de Jérémy Rifkin. Normal. Le dernier ouvrage de Jérémy Rifkin. Vous l'avez lu, en anglais, sûrement. Qu'est-ce que vous en pensez ? La disparition du capitalisme. C'est ce qu'il annonce, Jérémy. Pour tout vous avouer, je ne l'ai pas recouru. Je ne l'ai pas encore lu complètement. Mais je vois très bien l'idée et je vois très bien son discours, en tout cas, sa logique de discours, notamment sur l'effort du pétrole, ce qu'il a expliqué aussi à l'actualité. Clairement, c'est ça. Clairement, son dernier signe, c'est plus comme Marques. Le dernier signe de Marques, c'est excellent. C'est un des voyeurs économistes qu'on n'a jamais croisés. Bon, oui. Sur la conclusion, il est un petit peu parti en rêve. Mais voilà. J'aime la question, c'est très intéressant, parce que justement, il contexte cela aujourd'hui. Peter, je parlais de Schumpeter. Schumpeter, quand il parle de destruction créatrice, il parle aussi de la raison pour laquelle le capitalisme allait s'effondrer. Parce que pour Schumpeter, la destruction créatrice, c'est l'innovation perpétuelle. C'est le petit grain de sable qui fait s'effondrer toute la machine et qui fait resparter en permanence. sauf que selon lui, il y a deux profils de personnes. C'est-à-dire, on le retrouve, vous en lu beaucoup, il y a l'entrepreneur et le chef d'entreprise. Deux profils complètement différents. C'est-à-dire que ça, on s'en aperçoit très à fond. Il ne faut pas les mêmes compétences pour diriger Total que pour créer une startup. Voilà. Et il partait du principe que le chef d'entreprise était d'un entrepreneur qui s'était, pas d'ailleurs, mais un bourgeois. Il est très proche, c'est beaucoup basé sur l'article. Et alors, c'est marrant parce que le chantre du libéralisme qui parle de bourgeois pour les grands patrons, c'est toujours un peu sourire. Et puis, il disait que l'entrepreneur, à force de vouloir innover, à force de vouloir inventer, eh bien, il va s'embourgeoiser. Et qu'à force de s'embourgeoiser, il va signer la fin du capitalisme. Parce que justement, voilà, ça allait faire la situation qu'on décrit avec des castes avec des gens qui ont du mal à s'enlever. Et puis, tout simplement, des masses dessous qui vont faire changer, qui vont faire suffiser. Donc c'est assez marrant de se dire qu'avec un peu moins d'un siècle d'écart, deux économistes, deux penseurs, deux analystes, arrivent à peu près à des conclusions similaires sur des choses. Alors, le fait est que le capitalisme ne va pas faire mourir, il va se transformer. Ce qu'il faut comprendre, et là, c'est encore parce qu'elle vit tout ce que je vous dis, je vous prétends que c'est du coup, mais vous trouverez à droite et à gauche. C'est intéressant ce qu'ils sont cités, parce qu'il parle tout simplement que ce qui va survivre à tout, ce qui survit à toute l'histoire de l'humanité, c'est l'entreprise. Voilà. La mondialisation, c'est pas une création moderne. des silex taillés dans le centre de la France, on est retrouvés en Grèce, en Égypte, même en Asie. Donc déjà, à l'époque des silex, on exportait nos silex. Il faut être clair. Donc, voilà. L'esprit d'entreprise reste. Le capitalisme est un mode d'entreprise. c'est un anti-entreprise. Et là où... je connais pas exactement les cours plus longues, mais là où il faut ouvrir, je suis en train, c'est un de mes livres en cours avec la semaine de 4 heures, parce que je rêve de bosser que 4 heures. Ouais. Encore la même chose, bien sûr. Le défi, c'est de faire la même chose aux 4 heures. Donc le... Là où c'est intéressant à voir, c'est... voilà, on parait de collaboratif, les scopes. Les scopes, c'est un autre mode d'entreprise. Qui se développe de plus en plus, qui est assez à la mode. Ouais. Voilà. Après, c'est assez vite. Le capitalisme a une grande force et il permet l'innovation perpétuelle. Il favorise l'innovation perpétuelle, justement. Alors, on est une startup, on a besoin de technologie, on va lever des fonds du capitalisme. Pour pouvoir financer cette technologie, la développer et la lancer. Si demain, tout le monde donne gratos, on travaille, on n'a plus besoin de le faire. Je pense qu'on en a encore un. malgré la crise du pétrole, malgré tout ce qu'on a. Par contre, là où il a raison, c'est que oui, le pétrole, clairement, est en état, que c'est même certainement la cause profonde de la crise qu'on a connue ces dernières années, de l'augmentation phénomène depuis le président. Ce qu'il a fallu venir, certainement, c'est l'action que c'est le gazochiste et l'action du gouvernement américain et de la péninsule arabique pour faire baisser le prix du pétrole pour qu'il ait du partenaire et de lancer aussi au passage. Enfin, situer leur concurrence pour qu'on commence un peu à tracer ce passage là-là. Mais voilà, c'est différent, mais en même temps, c'est remplacé par quelque chose d'autre. L'électrique, on veut dire non, ça va au moins que l'incente, ça émerge. Il y a des choses qui arrivent. Je fais un délire complètement fou, mais avec l'existence du pétrole et du nucléaire pour le moment, on arrive à trouver des panneaux photovoltaïques qui permettent de recharger la voiture qui roule. C'est pas une petite ville beaucoup plus loin, le voltage est trop bas, mais peut-être qu'on peut y arriver. A Grenoble, ils imaginent des revêtements de routes électriques, vous marchez dessus ça marche, vous pouvez marcher dessus, mais si la voiture roule dessus, elle se recharge en même temps qu'elle roule. C'est pas mieux. Vous voyez, l'imagination, le capitaliste a cette force de pouvoir amener l'innovation en permanence. Et c'est là où Schulte-Better parlait de la destruction créatrice. C'est-à-dire que ça va amener en permanence cette volonté. Le capitaliste a cette force d'arriver en permanence ce changement. Et donc voilà. C'est pour ça que j'ai mieux en serait certainement cette prophétie en disant qu'il va se transformer. Il ne va pas disparaître, il va se transformer et surtout il va être... Là, ça va continuer quand même à être une botteur. Par contre, ça sera très loin qu'elle puisse être plus social et qu'il doit avoir là-dessus. Parce qu'il y a cette inspiration de la société. On a encore une minute. On est désormais. 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 qui est au cœur du développement économique. Mais d'où vient ce besoin ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez l'utilisateur ou c'est quelque chose d'induit de besoin ? Alors. Il y a quelque chose que j'aimais beaucoup à dire pour présenter mon business plan à les investisseurs, les financiers ou même les chefs d'entreprise. qui devaient nous juger. J'en disais, moi, je ne suis pas là pour répondre à un besoin. Je suis là pour répondre à un problème. C'est différent. Parce que le besoin... L'utilisateur ne me disait jamais de quoi il a besoin. Porte disait, si j'avais demandé à l'utilisateur ce qu'il voulait, enfin mes clients ce qu'il voulait, il m'aurait répondu à un travail plus rapide. Voilà. Typiquement. Donc, c'est le problème. Et le problème, il faut le comprendre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des itératives. De toutes les méthodes itératives. Que ce soit Lean Startup, que ce soit Scrum. Parce que ça permet de sonder l'utilisateur. Ça permet de faire des hypothèses. En Lean Startup, par exemple, la première étape... Il y a un came-back qui existe, qui est formé la course. La première étape, et on vous dit surtout, vous investissez en rien, vous faites en rien, donc vous ne validez pas cette première étape. C'est de valider le fit entre le marché, enfin le problème, et la cible. Voilà. Vous me dites, je veux révolutionner le fact-chain, le partage de fichiers, sur une cible de 15-25 ans à la Silicon Valley, et bien, à ce moment, il n'y aura pas de fit, parce qu'ils ont tous déjà un Dropbox, et que ce n'est pas un problème pour eux. Par contre, vous vous dites ça au fond d'Afrique où Dropbox ne partent pas, parce qu'ils n'ont pas les réseaux adéquats. Ils ont les bons portables. Ils n'ont pas les réseaux adéquats pour l'Internet. Et dans ce cas, vous développez une solution pire-to-pire de téléphone à téléphone pour proposer l'alternative. Là, vous répondez à un problème. Et vous validez une première étape. Et ensuite, vous validez le disco. Et ensuite, vous validez l'ergonome. Aujourd'hui, moi, je suis assez halluciné de voir qu'il est dans les DLC, mais très peu de designers. Un produit informatique, c'est un produit comme un autre. Pourquoi on aurait un designer pour la voiture, pour qu'elle soit jolie et qu'on puisse primer dans les films ? Pourquoi on n'aurait pas de designer pour que l'utilisateur puisse procurer l'outil, soit simple et facile d'utilisation ? Je suis d'une école qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est l'école des Goblin. Leur formation de développeur float est mixte avec la formation de webdesigner. Du coup, leurs développeurs float ont des compétences en design. C'est pas pratique. Voilà, c'est des exemples assez simples. Mais typiquement, il faut se focusser non pas sur le besoin, mais sur la problématique. Il faut arriver à la comprendre par de l'écoute active. C'est au-delà de vos commerciaux de O.M.O.A. par contre de l'installe. Et puis, il part des tests. Tout simplement. Il faut tester. Il ne faut pas avoir peur d'atteindre ses clients. Il ne faut pas avoir peur du visageur. Alors, les grands tests, il y a des gens qui se font compte. Enfin, tous qui sont moins en point court. Parce qu'ils ne servent à rien pour dépenser des fortunes dans des tests de panel hyper chers. Vous faites des tests de base. Vous, c'est plus basé, c'est de la demande. Mais voilà, ce sont des tests de base. Avec quelques, etc. Apple a toujours dit qu'ils ne faisaient pas de tests utilisateurs. Parce que tout simplement, ils faisaient avant tout les produits qui en plaisaient. Et que si ça en plaisait à eux, ça fait certainement de passer. Donc bon, ça c'est un peu maître. Et si vous avez un client dans la loi et qu'il fait une flèche dans cette transversalité, il y a des fortes chances que si plus ça lui pèse, du moins sur la base. Il faut se couper le cœur. Il ne faut pas se couper tout et n'importe quoi. Si vous écoutez votre commercial, vous faites 800 nationalités alors que les gens n'ont qu'ils se disent. Donc voilà. Mais... Ça a été dévoilé. Mais voilà. Et vraiment se focusser sur le besoin de cœur. Enfin, le problème de cœur. Vraiment grandir avec lui. Et aller le plus simple possible. Aujourd'hui, les startups... Au niveau des startups, on est toujours... Il faut un produit qui ait un usage unique, qui soit hyper simple. Mais aujourd'hui, il y a un peu complexe. Parce qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Donc c'est un choix parce qu'on voulait justement pouvoir s'entraîner tout ça. Mais vous voyez, la deuxième application qu'on a de VP, elle a une fonctionnalité simple, chère, qui est, on vous traque votre temps, pour vous permettre de vous lancer des défis. Voilà. Le plus simple. Ça c'est aussi dû à l'usage maintenant des utilisateurs. Et voilà. C'est-à-dire, ce problème-là, de formuler de manière simple, de comprendre. Et à construire autre... Le valider avec la cible. Vraiment, le valider avec un perséritif et conservé. Et pour lui, une fois que vous avez cette validation-là, vous que ce soit déconçu. Peut-il être. Par déclaration. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que... Bon, lui, le startup est intéressant, parce que c'est inscrire du ligne et tout ça. Et une méthode qui est, je crois qu'un certain nombre, c'est pas mieux qu'il y avait de plus. Je m'intéresse aussi. Alors, elle est un petit peu lourde de mettre en place aujourd'hui. C'est le décisivement pour l'optimisation. On entend beaucoup parler et c'est un domaine qui est intéressant. Il y a un ouvrage à demi, c'est ce sujet. Oui, j'ai pu comprendre en regardant d'autres sites que... Donc voilà, des méthodes comme ça aussi permettent d'aller voir les problématiques. Enfin, quand je parlais d'aller collaborer et tout ça, de mémoire, je ne suis pas remettre là-dessus, ma compagne est BlackBait, donc elle est trop en train d'être en désert. Moi, je ne connais pas spécialement ça, mais de ce que j'ai compris d'une maïque, du schéma, du process, c'est que la première chose, c'est l'identification des problèmes, les leviers où on peut les utiliser. Là, c'est structuré dans le cadre. Il y en a qui le font sur un réseau social, il y en a qui le font... Mais c'est très intéressant parce que justement, vous donnez la parole à l'utilisateur final, à celui qui fait le process, à celui qui est DAF, on peut identifier les problèmes réellement. Alors là, c'est plutôt ordinationnel dans quelques méthodes comme ça. Rien n'empêche par exemple d'avoir un système qui vous dit mais voilà, dans tel chantier ASS, on a identifié qu'il y a tel truc qui ne va vraiment pas au niveau des outils, et il faut qu'on refasse ça, ou il faut qu'on trouve l'internative, ou il faut qu'on s'arrête du process. Et ça, c'est une méthode par exemple qui permet de trouver justement des problèmes. N'hésitez pas à chercher des problèmes. Plus vous avez de problèmes dans l'entreprise, plus votre entreprise va bien. C'est simple d'avoir des problèmes, et ça ne fait créer pas de start-up, et de croissance pour la France. C'est délicant, je continue à faire un peu en écho d'ailleurs, quand je dis avoir des problèmes, c'est bien, c'est justement ça. Notre risque, il n'y a pas de problème, c'est l'entreprise, il n'a pas bougé. Notre risque qui est resté stagnant, il n'a pas pris des risques. Le risque d'avoir des problèmes. Et sur l'entreprise, c'est un problème. Le risque, le gain, si vous ne prenez pas de risques, vous aurez des lags. Malheureusement, plus dans les PME, un groupe, ils sont leaders, ils essayent de se renouveler. Beaucoup de PME aujourd'hui, elles n'ont pas resté en M&D, elles n'ont pas resté en violation. Elles ont dit, bon, on fait le dos rond pendant la crise. Alors plus je pense que c'est besoin d'investir. On fait le dos rond pendant la crise, on laisse passer. Aujourd'hui, il y a des marges historiquement basses, et des marchés catastrophiques. Et on voit certaines entreprises qui se retrouvent avec quatre clients, les quatre dans l'automobile, les quatre ont réduit leur commande en tant que plus de vendredi. Alors que d'autres qui avaient la même problématique se sont dit, bon, l'automobile, ça a pu l'air vraiment d'avenir. Je fais de la peinture industrielle, les avions ne besoin d'être peints. Je vais aller voir du côté de la Audi. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se toucher. Enfin, des exemples. Elles ont pris le risque d'aller voir sur d'autres marchés, le risque peut-être de développer un nouveau produit, ou de nouveaux procédés pour ça. Et elles ont les pouvoir contrôler aussi. Bien sûr, pour le coup, ça cause des problèmes. Faut pouvoir recréer le procédé, faut pouvoir recréer. C'est ça qu'il y a dans la recherche. Le problème. Il faut avoir des problèmes. Pas avec l'État. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère ne pas rater trop les lieux comme un de plus. Merci à tous.